Sur notre site web, là, à la fin des instances. Donc, oui, l'enregistrement est parti. Donc, vous voyez mon écran. Oui. J'ai fait la reconnaissance des territoires. Nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons connus comme Oni-A-Tario, dérivé du terme Mohawk Lac Magnifique pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Désolée, nous reconnaissons les générations qui l'ont parcouru, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcoureront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Je me présente. Je me nomme Renelle Boulry. Je suis une enseignante pour le Conseil scolaire de la District catholique de l'Est de l'Ontario. Je débute, nous sommes en novembre, donc ma 23e année d'enseignement. Je suis une passionnée de l'enseignement des mathématiques. Autre que l'enseignement des mathématiques, j'ai également offert mes services pour le Centre franco pour l'écriture ou la rédaction du document en avant les maths. J'ai également offert mes services pour l'Association des mathématiques de l'Ontario. Un autre petit document que vous pouvez aller trouver pour aller chercher des ressources supplémentaires. Donc, c'est un petit peu moi. Je vous laisse mon adresse courriel. N'hésitez jamais à communiquer avec moi. Ça me fait plaisir de partager mes ressources. Tout ce que j'ai, moi, ça ne me dérange pas de les partager sans droit d'auteur. Si ça peut aider nos élèves en Ontario, ça me fait plaisir de les partager avec vous. Avant même de débuter, j'aimerais prendre les présences, donc, dans le chat. Donc, dans le clavardage, je vais ajouter un petit padlet dans lequel vous allez, s'il vous plaît, écrire. Juste peut-être votre nom, s'il vous plaît, puis peut-être le conseil scolaire dans lequel vous travaillez. Donc, ceci est pour me permettre, bien sûr, de prendre les présences. Merci. 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 Il devrait y avoir 11 noms dans le padlet. J'espère qu'il y en a seulement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, est-ce qu'il y en a qu'il y en a? J'ai ajouté à nouveau le lien dans le clavardage. Donc, pendant qu'on remplit ça, 4, 5, 6, 7. J'ai un nom ici dans le chat. Quelqu'un écrit? Quelqu'un écrit? Je termine une petite grippe. Désolée si je tousse un peu. Je continue. Puis, j'y reviendrai. C'est un peu redondant, étant donné que maintenant, j'ai fait un padlet. Au départ, j'avais préparé un formulaire. Donc, merci de m'avoir mentionné là. Qu'est-ce que vous, d'où vous venez? Donc, j'ai vu les conseils scolaires. Peut-être que j'aimerais savoir quelle matière, est-ce que vous êtes des enseignants plutôt de mathématiques ou, juste le mettre dans la conversation, dans le clavardage, est-ce que vous êtes des enseignants de mathématiques? J'ai vu qu'il y avait suppléants. Est-ce qu'on enseigne toutes les matières? Est-ce qu'on enseigne peut-être chez les petits ou, puis qu'on est ici juste pour en apprendre un peu davantage sur qu'est-ce qui se passe chez les grands? Toutes les matières, 7 et 8. Lead numératie, 7 et 8. Lead dans une école ou un conseil scolaire? Merci. N'hésitez pas à parler aussi, parce qu'on est peu. Vous pouvez ouvrir vos micros. Oui. Soyez sans crainte. Quand on est beaucoup, ça fonctionne moins bien, mais avec juste 11 participants, on va y arriver. À élève et maths en virtuel, j'ai des choses en virtuel si jamais. Je peux peut-être, on peut peut-être communiquer ensuite, étant donné que moi, j'ai enseigné ma mathématiques au virtuel. Septième année, je pourrais partager. Ça ne me dérange pas pour les cinquième et sixième année. Ça s'adapte, là. Mathématiques moyennes. Bien, merci. Donc, moi, j'ai enseigné surtout les mathématiques en septième année. J'ai également enseigné les mathématiques en huitième année. J'ai de plus travaillé avec l'OQRE pour les testings sixième année. Donc, je suis un petit peu au courant de ce qui se passe sept, huit. Six, sept, huit. Puis, je travaille, bien sûr, avec notre équipe école, les neuvièmes années également. Donc, je suis quand même assez au courant de ce qui se passe au niveau des curriculums sept, neuf. Ce que j'ai préparé ce soir, ça s'adapte très bien pour six, sept, huit et neuf. OK, donc, c'est surtout mes niveaux. Bien, je continue. Donc, en fait, ce que je veux vous offrir comme atelier ce soir, c'est de partager. En fait, c'est d'ouvrir ma salle de classe puis partager ce que je fais avec vous. Partager mes pratiques, partager mes stratégies gagnantes. En fait, ce que je fais, qui je le souhaite, ont un impact sur la réussite de mes élèves. Donc, en gros, je veux parler de ce qu'est la planification en spirale. Donc, ce serait la première partie de mon atelier. Ensuite, je veux parler de mes stratégies d'enseignement, mes stratégies que je trouve gagnantes auprès de ma salle de classe. L'enseignement à la verticale, donc à l'aide de tableaux blancs, où est-ce que les élèves travaillent debout en équipe. Je veux parler aussi de l'évaluation par triangulation et des centres d'apprentissage. Puis, finalement, je veux partager avec vous comment j'intègre le codage afin de mieux comprendre les mathématiques. En fait, ce que je fais, c'est que je prends les formules mathématiques puis je les code avec les élèves. Donc, si jamais vous avez un compte Scratch, ce serait peut-être bon de l'ouvrir tranquillement, pas vite, pour qu'à la fin de cet atelier, vous puissiez scratcher, disons, avec moi. Je vais tenter de vous guider un petit peu. Puis, une fois qu'on a la base, je trouve que ça va bien ensuite pour faire du Scratch avec nos élèves. Donc, ça, c'est une autre petite manière que j'enseigne mes mathématiques. En tout temps, n'hésitez pas à lever votre main ou à juste m'arrêter puis me questionner. Je suis pas mal dans ça. Moi, je le vis. Donc, si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas, arrêtez-moi. Puis, au pire, je recule en arrière puis je vous explique peut-être davantage ce qui n'a pas été compris. Donc, en prenant les réactions, les petits émojis, je vous pose une question. Qu'est-ce que vous connaissez sur la planification et l'enseignement en spirale? Puis, j'ai pris les petits émojis qu'il y a dans le Teams. Le cœur en étant, je suis un expert dans le domaine. Le pouce est, je tente de l'appliquer en salle de classe. Ensuite, le sourire ou le rire, j'en ai déjà entendu parler quelques fois, puis le bonhomme surpris, qui est rien. Donc, je ne connais absolument rien sur la planification et l'enseignement en spirale. Bien, je tente de l'appliquer en salle de classe. Donc, avant la pandémie, j'étais vraiment par-dessus la tête dans l'enseignement en spirale. Avec la pandémie, ça a un petit peu changé, étant donné qu'en virtuel, c'est un petit peu plus complexe de travailler les stratégies d'enseignement par lesquelles j'étais habituée. Donc, j'avais comme un petit peu modifié. Mais maintenant, je retourne à l'enseignement en spirale, puis je vous montre. En fait, je tente vraiment d'ouvrir tous mes documents, puis je tente de partager avec vous comment je m'y prends pour planifier puis enseigner en spirale. Donc, vous allez voir que je vais ouvrir certains liens pour vraiment que vous voyez vraiment comment que je fonctionne, puis comment je me suis pris pour tout planifier mon cours, disons. Moi, j'enseigne trois cours de mathématiques en la septième année. Donc, vraiment, c'est pas mal la majorité de mon temps. Donc, c'est plus facile peut-être. J'ai peut-être un peu plus de temps pour le planifier. Puis, ça fait vraiment longtemps que j'enseigne ce curriculum-là. Donc, c'était peut-être plus facile pour moi de vraiment cerner ce qui est à l'étude dans ce niveau-là, étant donné que j'étais vraiment connaissante du curriculum. Puis, en fait, c'est pas mal le préalable. C'est de le connaître peut-être assez de fond en comble, le curriculum, avant même de commencer à planifier. Donc, je vous montre un peu. Bien, en fait, je vais mettre dans le clavardage un petit vidéo. La vidéo dure 20 minutes. C'est vraiment pas ce que vous allez écouter. Je vous demande peut-être d'aller écouter un 3 minutes. C'est un vidéo de Christine Phillips, malheureusement anglophone, sous titre peut-être. Puis, juste un 3 minutes, j'aime vraiment son approche. C'est une des gourous, bien sûr, de l'enseignement en spirale. Je le mets dans le clavardage. Je travaille à deux écrins, ça sera pas long. Donc, je vous laisse un 3 minutes 30 environ pour aller écouter cette dame. Puis, je trouve que ça présente bien ce qu'est ou pourquoi l'enseignement en spirale. Donc, un 3 minutes 30. Lorsque vous avez terminé, me laissez savoir, s'il vous plaît, dans le clavardage. Pour me chercher de l'eau, je reviens. Sous-titrage ST' 501 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 parce que je voulais, c'était à peu près à cinq minutes, c'était, elle disait, bien, pourquoi pas l'essayer? Nobody's gonna die. Fait qu'en voulant dire, pourquoi pas l'essayer? Ça vaut la peine de l'essayer, puis en effet, d'après moi, cette planification-là, c'est de l'essayer, puis il n'y a pas rien qui va arriver, à part que vous allez essayer une nouvelle chose, puis comme elle mentionnait, étant donné que c'est répété tout au long de l'année, bien, c'est pas mal plus peut-être avantageux pour l'élève ensuite d'attraper ou de capter les concepts enseignés. Donc, à quoi ça, qu'est-ce que ça fait à nos élèves? Bien, ça les responsabilise, ça développe leur persévérance, ils n'ont pas le choix d'aller chercher des réponses. Moi, j'avais le journal mathématique, c'était très, très important, puisqu'ils devaient aller revoir les concepts enseignés au préalable, donc ils devaient aller revoir dans leur journal mathématique par eux-mêmes, donc on le revoyait souvent, on le voit souvent dans l'année, donc ça établit des liens entre, tu le vois dans leurs yeux, un peu plus tard dans l'année, il y a un concept qui revient, puis « ah oui, on l'a déjà vu », donc tu vois les étincelles dans leurs yeux quand que « ah oui, on a déjà vu ce concept-là » et on le revoit. Je trouve que ça augmente leur confiance en eux, ça permet de s'exercer continuellement, ça permet également de favoriser la communication, d'aller revoir les concepts, puis les stratégies que j'applique avec ça, ça permet beaucoup, beaucoup la collaboration, mais ça, c'est les stratégies que j'utilise pour faire mon enseignement en spirale. Donc, disons que je vous montrais un peu comment est-ce que je me suis pris pour faire ma planification en spirale, bien, premièrement, c'est de connaître le curriculum, de vraiment voir ce qui est à l'étude dans l'année dans laquelle nous sommes, puis ensuite, c'est de sortir tout ce qui est les grands concepts, donc pas vraiment les contenus détaillés, plus comme les grands concepts clés. À la page suivante, je vous montre un petit peu. Donc, avec mon conseil scolaire, nous avions eu la chance de faire un travail d'équipe, donc on avait été sortis de classe, ça avait été magique, on avait pu vraiment faire ça ensemble. Donc, je vais vous ouvrir un peu ce que ça avait l'air au départ. Donc, nous avions sorti, par exemple, les grands concepts que nous voulions voir dans la spirale 1, spirale 2, spirale 3. Ça, c'est dans l'ancien curriculum, donc ça a été fait avant 2020, mais vous allez voir que mon autre planification que je vais vous montrer un petit peu plus loin, c'est bien sûr maintenant avec la littératie financière, puis le codage que j'ai ajouté dans ma planification. Mais au départ, puisque j'ai commencé ça, ça fait quand même une couple d'années. Donc, ça, c'était comment que nous avions sorti, ce que nous voulions voir. Je vais vous partager un peu plus loin, comment est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, on a toutes ressorti qu'est-ce qu'on voulait voir ou qu'est-ce qui était à l'étude. Ensuite, ça, c'est scolaire, ma planification. C'est presque séparé cours par cours. Je suis un petit peu vieille école, je travaille encore avec des cartables. Puis, c'est comme si j'avais pris mes vieux cartables qui étaient séparés en unités, puis que j'avais séparé, par exemple, mon unité de fraction en trois ou quatre spirales ou quatre sections. Par exemple, au début, lorsque nous revoyons les fractions, les dénominateurs communs, c'était au début. Puis ensuite, dans ma deuxième spirale, c'est comme si je prenais mon unité de fraction, puis que là, je prenais ma deuxième partie, puis que je l'intégrais dans ma deuxième spirale. Puis ensuite, comme si je continuais avec la suite, par exemple, addition, subtraction, puis finalement, je finissais avec multiplication, division. Donc, c'est comme si je prends mes vieilles unités que je faisais au préalable, puis que je les sépare. Moi, je dis trois spirales, quatre spirales, ça ne dérange pas. C'est pourvu qu'on fasse toujours, toujours un retour sur les concepts. Je crois également que l'importance devrait être surtout mise sur l'annumération. Donc, le sens du nombre, c'est d'y aller plus en spirale dans ces domaines-là. Si on ne revoit pas à chaque semaine, par exemple, comment faire des translations, je trouve que c'est moins grave que, par exemple, si on ne fait pas des fractions fréquemment ou travailler, par exemple, en septième année, des nombres entiers positifs, négatifs, fréquemment. Donc, en fait, le sens du nombre, c'est à peu près, je ne sais pas moi, le 75 % de ma planification. Puis ensuite, j'intègre les autres domaines mathématiques dans, par exemple, mon sens du nombre. Fait que c'est comme ça un petit peu que je me suis pris pour faire ça. Je vous montre mes cartables, comment ils se sont placés. Je vous ai préparé un petit vidéo, étant donné que vous ne pouviez pas venir dans ma salle de classe. Donc, je vous ai vraiment montré comment je fonctionne, comment c'est un peu vieille école. Mais j'ai vraiment, moi, mes cartables de planif. Puis ici, je prends mes unités et je les ai séparées. Donc, j'ai vraiment toutes défaites mes unités que je faisais avant, puis je les ai séparées en spirale, un cartable étant une spirale. Je vous montre mon vidéo. J'espère que vous avez du son. Ok, je vois qu'il n'y a pas de son. Quand tu fais ton partage d'écran, tu peux arrêter ton partage d'écran. Quand tu fais ton partage d'écran, je crois qu'il faut que tu choisisses avec le son. Oups, pas le bon. Désolée. Non, je vais l'avoir. Un peu de patience avec moi. Je recommence. Ça. Inclure le son. Ça. Dans un monde idéal, je vous aurais invité dans ma salle de classe pour que vous puissiez voir mon fonctionnement. Je vous montre ici mes quatre cartables de spirale. Donc, c'est un petit peu vieille école, mais j'aime mieux faire mon travail avec des cartables. Puis, disons que j'en ouvre un, puis voici comment je planifie mon travail. En fait, c'est comme si j'avais pris, lorsque j'ai décidé de faire la planification en spirale, c'est comme si j'avais pris mes vieux cartables avec mes unités. Puis, j'avais décidé, par exemple, de prendre mes unités, puis de les séparer en quatre parties égales, ou presque. Donc, quand j'ouvre un cartable de spirale, j'ai mes onglets séparés par domaine. Puis, à la toute fin, j'ai mes évaluations. Donc, c'est comme ça où est-ce que j'ai toutes mes activités. Donc, ça, c'est ma spirale 2, ici. Donc, je prends ma spirale 1. Bien là, on retrouverait plus des activités de la rentrée, disons, et des activités où est-ce que j'effleure chacun de mes domaines. J'ai également, en lien avec mes cartables, une autre planification qui se retrouve à l'ordinateur, dans mon Drive, où est-ce que j'ai tous mes liens d'activités et de résolution de problèmes à la verticale. Donc, là-dedans, c'est peut-être plus, disons, mes centres d'apprentissage, puis mes petites activités individuelles que j'ai. Puis ensuite, j'ai mes liens, là, que je peux cliquer à l'ordinateur, qui sont séparés, là, par spirale également. Donc, ça, c'est mon fonctionnement. Est-ce que vous aviez des questions bien copieuses? Aviez-vous des questions concernant mon petit fonctionnement? Donc, ça, c'est vraiment ma planification qui suit mes cartables. Donc, j'ai toutes, 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 toutes mes leçons ici. Puis, en fait, quand j'ai vu quelque chose, c'est que moi, je fais juste le surligner, puis ça me dit que je l'ai fait. Donc, c'est toute, toute, toute ma numération en premier. Ensuite, j'ai tout mon sens de l'espace. Puis, en me fiant à mes cartables, je sais quand je recommence ma deuxième spirale. De plus, mes évaluations sont faites par spirale. Ça, c'est une autre chose que je veux vous parler. Donc, ça, c'est... Puis là, j'ai tous, tous, tous mes liens vers tous, tous, tous mes travaux, puis mes résolutions de problèmes. Donc, tout est ici, là. Ça, c'est ma petite... Mon petit trésor. J'ai également des petites activités, là, par thème. Donc, thématique Halloween, thématique fête du drapeau franco, que je fais, là, également, que j'entre dans mes spirales. Donc, disons à quoi ça ressemblerait. J'ai séparé, disons, l'ordre des opérations en quatre spirales. Dans ma première spirale, disons qu'on fait l'ordre des opérations. On pourrait seulement voir avec nos élèves les divisions, modification, addition, subtraction. Donc, je proposerais à mes élèves des activités qui ont seulement que ces quatre éléments-là. Ensuite, au fur et à mesure que j'avance dans ma spirale 2, là, je pourrais ajouter les exposants. Puis, je l'aurais déjà sans doute, je l'aurais enseigné déjà. Donc, j'aurais fait les exposants avec eux. Donc, je peux les rentrer maintenant dans ma spirale 2. Ensuite, la spirale 3, là, j'ajoute les parenthèses. Puis, ma spirale 4, là, j'entre les fractions puis les nombres entiers positifs, négatifs, puisque au courant des autres spirales, j'aurais vu mes nombres entiers positifs, négatifs, mes additions, subtractions de nombres entiers positifs, négatifs. Donc, c'est seulement qu'un élément, mais voici comment que je les travaillerais au courant de l'année. J'ai pris un autre exemple. Par exemple, les transformations géométriques. Bien, je commencerais par effleurer les plans cartésiens, cadran 1. Je le laisse faire en 7e. Je travaille plus mes trois autres cadrans. Ensuite, on fait des transformations géométriques avec, par exemple, le matériel concret sur le plancher avec les cases d'un plancher. Peu importe, on travaille maintenant avec du concret. Puis, ensuite, on s'en va plus avec nos transformations successives. Puis, à la toute fin, on pourrait travailler, mais seulement qu'avec les coordonnées. Donc, ça, ce serait une autre manière. En fait, c'est comme si je passais du concret, puis que j'allais dans le semi-concret pour me rendre ensuite à l'abstrait. C'est sûr qu'il n'y a pas tous les concepts que ça se travaille comme ça, mais on pourrait, disons, dire, en gros, que ça pourrait être travaillé ainsi. Puis, au fur et à mesure que notre année passe, bien là, on augmente le niveau de complexité dans, par exemple, les tâches qu'on propose à nos élèves. Donc, ça, c'est comment que je la planifie. Je vous ai montré mes cartables. Je vous ai montré ma planification dans mon drive, là, où est-ce que j'ai toutes, toutes, toutes mes activités. Puis, qu'est-ce qui s'est passé comme processus pour que je fasse ma planification? Chaque spirale est… Ma première spirale, c'est la plus longue. Ma première spirale se rend presque après le bulletin de progrès. Puisque, dans ma première spirale, non seulement que je revois différents concepts, c'est vraiment comme si j'effleurais tous mes concepts, mais c'est également dans ma première spirale qu'on apprend à travailler ensemble. Mon mois de septembre, je vais vous en parler plus tard, c'est là où est-ce que je mets toute, 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 toute la base de comment travailler en équipe, qu'est-ce qui est acceptable. Donc, c'est sûr que ma première spirale est un petit peu plus longue, puis l'évaluation commence avant le bulletin de progrès, puis se termine un petit peu à la fin. Ça fait que c'est pas vraiment un mois, non. C'est pas non plus séparé également. C'est qu'on dirait que ma spirale 1, elle est plus longue, mais c'est pas grave parce que je revois quand même mes concepts dans ma spirale 1. C'est pas comme si je vois les fractions qu'une fois dans ma spirale 1. J'ai plein d'activités de fractions, mais je ne les fais pas toutes dans la même semaine. Je les rentre ici et là. Ce que j'adore également avec la planification en spirale, des fois, comme par exemple des lendemains d'Halloween, les élèves ne sont pas peut-être, ne sont pas là pour commencer à faire des gros, gros travaux de fraction. Donc, on peut insérer une autre petite chose qui serait peut-être plus simple pour eux, pour nos petits monstres qui étaient fatigués le lendemain de l'Halloween. Donc, on peut, on n'est pas obligé de faire des fractions, des fractions, des fractions, des fractions. On peut aussi y aller comment nos élèves se sentent, puis y aller avec nos activités. Il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas d'obligation. Je trouve que c'est quand même plus libre même lorsque c'est le temps de planifier. Ah, tiens, en ce vendredi, on veut faire une activité à l'extérieur, on veut aller travailler de la mesure, go, on sort, j'ai une activité, c'est avec un tricycle, on sort le tricycle, puis, je trouve que c'est moins même, ça l'encadre moins. On est plus libre de faire nos activités comme bon nous semble. Puis, si on est bien planifié, bien, moi, je suis sur ligne. OK, je l'ai fait, cette activité-là, j'ai fait, cette activité-là, j'ai fait, cette activité-là. Donc, au bout de ma première spirale, j'ai quand même toute vue qu'est-ce que je voulais voir. C'est juste que je ne l'ai pas vue par groupe semaine, mais bien aléatoirement dans ma spirale 1. Donc, comme mentionné pour l'enseignée, la première, le premier mois, en fait, c'est qu'on instaure un climat d'apprentissage sain, avec du respect qui favorise la collaboration, puisque une des stratégies que j'utilise le plus avec ma planification en spirale, c'est l'enseignement à la verticale. Donc, c'est par équipe de trois, puis il faut qu'ils apprennent à travailler ensemble. Il faut leur enseigner comment travailler ensemble. Donc, dès le début, en équipe, je leur fais sortir les valeurs, la collaboration, le respect, puis on se prépare un tableau. Je leur fais faire une petite résolution de problème en équipe, je les fais revenir. OK, qu'est-ce qu'on a travaillé, qu'est-ce qui a bien été, bravo pour ta collaboration, oups, attention au respect. Donc, je fais des retours constants. Au début, je ne les fais pas travailler beaucoup ou longtemps en équipe. Je leur fais faire juste des petits sauts en équipe, puis je les fais revenir en grand groupe. Donc, je les apprends à, désolée, on a ouvert la porte de la classe ici, ça m'a dérangée. C'est ça, donc je leur montre vraiment à travailler la stratégie d'enseignement à la verticale. Donc, pour l'enseigner, je vais vous parler dans vraiment pas longtemps, là, des stratégies que j'utilise pour faire ma planification, mais je vous ai pas mal montré, là, comment je m'y prends pour la préparer. Puis ensuite, avec les stratégies que j'utilise, surtout l'enseignement à la verticale, c'est plus facile de voir qu'est-ce que les élèves font. C'est plus facile de converser avec eux. C'est plus facile d'aller voir ce qu'ils nous font, puisque tu es là, comme dans le centre de la classe, puis tu peux voir tous les élèves travailler sur le tableau blanc. Puis, je veux juste m'assurer que j'ai vraiment partagé avec vous. Oui, donc ici, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne, mes évaluations. Qui sont séparés par domaine, mais peut-être que, je suis encore en décision, mais je pense même de laisser tomber les domaines. Vraiment, juste mettre des exercices ici et là pour être capable d'évaluer. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai un gros test. On dirait que ça me prend quand même du concret papier. On dirait que ça sécurise plus même les parents. Donc, j'ai quand même mon test papier. Je donne à l'élève le test. Puis, disons qu'on a peut-être travaillé davantage lors des opérations, puisque c'est le premier que je vois à l'écran. Une journée que je sais que j'ai fait assez de travaux avec eux, que j'ai fait du formatif, que je suis allée leur dire qu'est-ce qu'il y avait à améliorer. Ensuite, je peux dire, OK, aujourd'hui, sur votre évaluation, vous faites le numéro 1, puis je le ramasse ensuite. Donc, c'est un test constant. Puis, je n'ai jamais eu de triche. Je n'ai jamais eu d'élève qui le disait à un autre élève. Je donne, par exemple, je dis, OK, aujourd'hui, vous allez faire, par exemple, le numéro 1, puis vous allez faire, par exemple, l'air de cette figure-ci, ou l'air de ce travail-là, puis je le ramasse. Donc, je ne fais pas une grosse période avec un gros test. Ça ressemble, en fait, à un billet de sortie, sauf que mon billet de sortie est sur une évaluation que je ramasse. Comme ça, on dirait que ça sécurise plus l'élève, ça sécurise plus le parent d'avoir une copie papier d'une évaluation. Les grilles qui accompagnent cette évaluation. Désolée. Je fais des petites grilles que je broche, comme ça. Donc, c'est un petit peu pour ça que mon évaluation est séparée. Par domaine, j'ai mes petites grilles qui accompagnent. Donc, quand c'est le temps de la correction, c'est quand même quelque chose qui est assez long. Ça, c'est plutôt pour sécuriser. Mais j'ai quand même fait des billets de sortie. J'ai quand même fait des quiz, des genres de, excusez l'expression anglaise, mais des one-pagers, où est-ce que je faisais des petits quiz pour que l'élève sache où est-ce qu'il était rendu. Ça a quand même eu lieu. C'est juste que j'ai quand même mon gros test. Il y a peut-être certains, ça arrive de différentes écoles. Peut-être qu'il y en a qui sont plus habitués d'avoir des tests papier. Donc, ça aussi, j'en ai. Mais la majorité de mon évaluation se fait vraiment par observation au jour le jour, en formatif. Quand je me promène d'équipe en équipe, puis que je leur parle de qu'est-ce que tu as fait bien, qu'est-ce que tu aurais pu améliorer, puis où est-ce qu'eux, entre eux, s'entraident. Donc, c'est vraiment les conversations puis l'observation qui est le plus gros de l'évaluation. C'est là qu'ils vont aller chercher leur rétroaction de ma part. Puis, la production, bien, c'est mes one-pagers, mes petits quiz. Des fois, je donne des petits quiz également en ligne, des formulaires Google que je partage avec eux. Facile ensuite d'envoyer une note à la maison pour que le parent sache un peu là où est-ce qu'ils sont rendus dans leurs apprentissages. Est-ce qu'il y a des questions concernant mon évaluation, où ça va? Donc, en fait, ils ont quatre méga grosses évaluations, mais que je donne petit peu par petit peu. Ça fait que ça ressemble à des billets de sortie que j'ai peut-être pas mal tous accumulés ensemble. Vous pouvez parler aussi. N'hésitez pas. Je n'ai jamais pris de photos d'observation. Je n'ai jamais eu de difficulté avec ça. Je n'ai jamais eu de difficulté avec les parents, mais c'est une très bonne idée. Bien, je n'ai pas de photos, mais j'ai bien des photos de mes élèves au travail, par exemple. Vous allez les voir dans les prochaines diapositives. Mais ça serait une excellente idée. J'ai également, je vais continuer et je vais vous montrer la suite. Donc, je vous ai parlé de ma planification. Mon enseignement se fait à l'aide de différentes stratégies, surtout l'enseignement à la verticale. Puis, mon évaluation se fait ainsi. J'ai mon gros test. J'ai mes grilles. Ma spirale 1 est plus longue que mes autres spirales. Je fais davantage de numérations. Je suis en train juste de revoir. Et finalement, disons l'étape 5 de ma planification en spirale. Puis moi, c'est constamment, c'est d'analyser et revoir mes pratiques, puis de les améliorer. Donc, comme je vous ai montré, ma planification aussi, elle est en constante évolution. J'en ajoute, j'en ajoute. Je trouve des activités. Je les ajoute là-dedans. Je vous en partage là à la fin. Je vais vous partager un petit peu mes coups de cœur. Donc, ça, c'est vraiment ce que j'ai comme planification. C'est intéressant. OK. Ensuite, donc voici comment est-ce que c'est situé. C'est des vieilles photos parce que ce n'est plus les mêmes tableaux. C'est rendu des tableaux blancs, mais je n'avais pas de nouvelles. Donc, j'ai mis ça. Je vais vous montrer une vidéo de mon fonctionnement. Je vais vous le mettre dans le chat, s'il vous plaît. Allez le regarder. Ce n'est pas long. C'est vraiment comment que ça fonctionne quand ça arrive dans ma classe, puis que ça travaille à la verticale. J'espère que vous avez accès. Merci. J'espère que vous avez accès. Lorsque vous avez terminé, juste me le mentionner, s'il vous plaît, dans le clavardage. Merci. Pour arriver à ce travail-là, comme je vous ai mentionné, le mois de septembre, c'est vraiment de les apprendre à travailler ensemble pour ne pas que ça se donne des coups de crayon, pour ne pas que ça se donne des coups. Moi, ils travaillent avec des crayons, puis c'est des bas en polar. Je vais vous montrer. Donc, ils effacent avec des bas en polar. C'est des bas propres. Puis, ils effacent avec ça, ça fait tout le temps la farce en début d'année quand ils ont leurs bas pour travailler cette stratégie-là. Moi, c'est ma préférée. Lorsqu'on regarde des stratégies à fort impact, ça l'englobe. Tout. Les regroupements flexibles. Moi, comment que ça fonctionne? Parfois, je mets des bâtons. Moi, c'est des petits. Ce n'est pas vrai. Moi, c'est des casse-têtes avec leur nom. Puis, quand ils arrivent en classe, les trois casse-têtes sont placés. C'est comme ça que je place parfois mes regroupements. C'est moi qui les fais. D'autres fois, c'est des cartes. Je mets un house, un 2, un 3, puis je leur donne une carte lorsqu'ils entrent en classe. Il y a des années où est-ce que je devais peut-être davantage faire les regroupements parce que j'avais beaucoup, beaucoup de gestion classe à faire. Puis, il y a d'autres années, c'était toujours des cartes. Puis, les regroupements se faisaient, le travail se faisait bien. Donc, ça dépend aussi des groupes. Il y a des groupes que ça allait moins bien. Il y a des groupes que ça allait mieux. Donc, pour les regroupements, soit des casse-têtes, des bâtons popsicles, les cartes. Puis là, je les partais sur des résolutions de problème. Puis, je vais vous en donner un peu. Ça pouvait être un gros prisme que j'avais. Puis, j'ai essayé de le trouver, puis je ne le trouve pas. C'est un gros prisme que je plaçais au centre de la classe. Puis, je leur disais, OK, trouvez-moi l'air total de ce prisme. Puis là, on avait vu toutes nos formules déjà. Puis là, ils étaient capables d'aller défaire avec une règle, puis d'aller écrire sur leur tableau blanc, par exemple, la résolution de problème que je leur avais mentionné. Parfois, s'ils ne réussissaient pas en équipe, je leur disais, OK, va voir chez une autre équipe. Parce que toutes les réponses sont partout en classe. Donc, je peux aller voir les réponses des amis, mais assure-toi de les comprendre, les réponses de tes amis. Donc, ça favorise énormément la communication, le respect. Il n'y a pas personne qui a le droit de rire de personne. C'est vraiment de favoriser ce climat-là, d'instaurer ce climat-là. Si tu es à l'école, c'est pour apprendre. Tu es bienvenu. Tu peux te tromper. Donc, c'est ma stratégie préférée. Puis ensuite, je les partais sur des tâches. Je vous en démontre un peu, là. Donc, je les partais sur n'importe quoi. Des fois, j'avais des idées. Par exemple, une qui s'en vient. Trouvez-moi l'air du triangle des Bermudes. Puis là, OK, ils partaient, puis ils allaient avec leur outil. Ils cherchaient les distances. Ils cherchaient premièrement, c'était quoi le triangle des Bermudes. Puis ensuite, ils calculaient sur leur tableau blanc. Donc, je les partais comme ça. Puis là, ils pouvaient travailler l'air, aller chercher leur distance. Donc, c'est fabuleux. Puis ça les engage. Ça favorise tellement l'engagement, ce type de résolution de problème-là. Ça ne veut pas dire que je fais ça à tous les jours. Il y a des journées quand même que je fais du travail. J'en fais des petits travaux sur papier-crayon. Je fais des travaux sur les Chromebooks. Je fais des leçons. Je fais des mini-leçons. C'est certain que ce n'est pas à tous les jours la résolution de problème à la verticale. Mais c'est beaucoup. Là, ce que je vais vous montrer, je vais, par exemple, fermer mon... Ce que je vais vous montrer, je vous les partage toutes, toutes, toutes à la fin dans un document. Donc, si vous voulez les utiliser, allez-y. Donc, ça, c'est un que je fais. Où est-ce que je leur montre juste des photos de cubes? Puis, ils doivent faire les vues. Mais pour la manipulation, ils adorent. Donc, ça, c'est vraiment une activité coup de cœur. Donc là, je vais vraiment vous partager des activités coup de cœur, des stratégies coup de cœur. Donc, celle-ci, c'est bien sûr de la manipulation. Manipulation. Regardez bien comment est-ce que je me suis pris ici. J'ai juste pris une enveloppe transparente avec une feuille de papier. Donc, encore une fois, ils utilisaient leur bas pour effacer. Puis, ils pouvaient juste écrire avec un crayon. Donc, ça aussi, j'ai également acheté au Dollarama des petits tableaux blancs. Mais ça, c'est encore quasiment plus facile. Ça se range très bien en salle de classe. Donc, ça, c'était une autre stratégie, bien sûr, la manipulation. Ensuite, j'ai également, comme lui, par exemple, c'est quand on faisait un trapèze en différentes figures pour calculer l'air. J'ai également mes nombres carrés. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai tous mes nombres carrés comme ça sur le tableau. Puis, quand ils ont du temps, ils vont juste jouer avec mes nombres carrés. C'est des carrés. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Ça, c'est le neuf, là. Mais, c'est fou. Les jeunes, ils vont jouer avec ça sur le tableau. Puis, il y a des nombres carrés. Ça fait, quand je parle de mes nombres carrés, je les montre. Tu as été joué avec. Ils sont tous sur mon tableau, là. Donc, ça, c'est vraiment aussi simple avec mes petites aimants. Donc, c'est aimanteux. Puis, ils vont vraiment jouer avec les nombres carrés. Donc, à un moment donné, ils sont comme, OK, je sais c'est quoi des nombres carrés. J'ai également un cercle où est-ce qu'ils peuvent aller placer le diamètre puis aller placer le rayon. Comme ça, ils savent que c'est quoi le diamètre. Donc, je trouve que c'est une manière de manipuler qu'est-ce que je ne sais pas trop comment est-ce que je pouvais leur faire manipuler le diamètre puis le rayon. Autre que le calculer, bien sûr, mais au moins, en allant, je les laisse aller jouer parfois comme ça au tableau, là. Puis, ils peuvent aller juste coller, placer ici, essayer de placer les trapèzes et ainsi de suite. Je ne suis pas en mode diaporama parce que j'ai collé en dessous mes liens. Donc, je veux vous montrer. C'est des choses que je partage avec vous à la fin. J'ai la bataille navale inspirée de Pinterest. Puis, je l'ai fait. Moi, je l'ai remodifié parce que c'était souvent en anglais. Donc, je l'ai mis en français. J'ai juste un, comment tu appelles ça, un porte-document, je ne sais pas trop, une filière qui ouvre comme ça. Puis, vous voyez, comme ça, puis ils peuvent jouer ensemble deux par deux. J'ai changé de classe pour... Ici. Ça fait que ça, c'est un autre que je vous partage. C'est mes coups de cœur, là. Je suis rendue dans l'étape coup de cœur. C'est toutes des petites copies. Puis, moi, en septième année, j'enlève le cadran 1 parce qu'ils sont trop habitués avec le cadran 1. Donc, je les fais plutôt travailler les trois autres cadrans. Ensuite, les dominos. J'ai plusieurs cheveux comme ça où est-ce qu'ils placent des dominos ensemble. Donc, ils séparent le paquet en deux ou en trois. Et c'est le premier qui se débarrasse de leur paquet de dominos. Je vous les partage dans mon document. Donc, c'est d'aller placer ici. Par exemple, si j'ai un rayon de 4,4 cm, bon, bien, c'est d'aller trouver le diamètre qui va avec et ainsi de suite. Donc, j'ai tout un petit chemin de dominos. J'en ai également un pour le budget. J'en ai un qui travaille les taux. Donc, ça, c'est un autre petit jeu que vous pouvez jouer. Ils ont, à partir de 11 ans, même jusqu'en neuvième année, ça doit jouer. C'est quand même des enfants. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de jeux comme ça que j'ai essayé d'adapter. Juste des jeux de cartes pour travailler les multiplications, pratiquer les multiplications avec des jeux de cartes style bataille. Ensuite, les additions et subtractions de nombres entiers positifs, négatifs, rouge étant positif, noir étant négatif. Donc, pratiquer les additions, subtractions de nombres entiers positifs, négatifs, les multiplications. Donc, des jeux de cartes, aussi simples que ça. J'ai des applications virtuelles que je veux partager avec vous. Il y en a une que j'aimerais jouer avec vous. Je ne sais pas. C'est Quizlet. Je ne sais pas si, avec un pouce dans le clavardage. Est-ce que vous avez déjà utilisé Quizlet pour jouer avec vos élèves? On l'essaye, je vous montre comment. Ce n'est pas long. En fait, voici comment fonctionne Quizlet. Vous allez être placé en équipe. Puis, c'est un travail d'équipe. Si la réponse n'apparaît pas à votre écran, c'est qu'elle va apparaître à l'écran d'un de vos coéquipiers. Donc, c'est en équipe que vous devez résoudre les... Là, on va travailler le plan cartésien. Mais c'est seulement qu'un joueur par équipe, il y a la bonne réponse. Et dans Quizlet, il y a une bibliothèque où est-ce que vous pouvez aller chercher des idées d'activité. Multiplication, nombre entier positif, négatif, AR, et entre autres, toutes les langues, les arts. Donc, je vous montre comment jouer à Quizlet. C'est gratuit. Est-ce que vous l'entendez? OK. OK. Ça peut être... Donc, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous vous rendez... Soit que vous prenez une photo du code QR ou que vous vous rendez à Quizlet.live. Puis, vous rentrez le code d'accès qu'il y a là. Il faut que j'aille au moins quatre joueurs pour être capable de jouer à mon jeu. J'espère que j'ai pris le bon. Mes élèves adorent jouer à Quizlet. Je pense plus que Kahoot. Puis, c'est que ça paraît pas quand ils se trompent, parce que c'est vraiment un travail d'équipe. Puis, ils vont se rappeler des réponses. Donc, à ne pas oublier que si la réponse n'est pas à votre écran, c'est qu'un des membres de votre équipe a la réponse. Puis, c'est comme une course de chevaux. Vous allez voir que ça va avancer. Toutefois, s'il y a une erreur, ça va revenir à zéro. C'est la première équipe qui a dix ou onze bonnes réponses. Puis, ce qui est le fun avec ça, c'est qu'au début, vous pouvez juste faire des additions. Vous n'êtes pas obligé de faire le gros concept mathématique au départ. Vous les pratiquez avec des additions. Vous les pratiquez avec des multiplications. Puis, à un certain moment donné, bien là, on peut augmenter la complexité des Quizlets. Ça se fait très bien si jamais vous avez le goût d'en créer. Puis, sinon, il y a des bibliothèques virtuelles que vous pouvez aller chercher. Je crois qu'on pourrait commencer. Donc, je vais créer le jeu. Puis, à votre écran, je crois que ça va vous dire quoi faire. Voici les équipes, les alligators contre les girafes. Donc, je commence le jeu. J'espère que j'ai le bon. Moi, je ne vois pas qu'est-ce que vous voyez à l'écran. Donc, il n'y a seulement qu'un membre dans l'équipe qui a la bonne réponse. Un à un. Alligators ont fait une erreur. J'espère qu'il fonctionne. C'est peut-être trop petit. Je ne peux pas voir à l'écran. Oui, c'est ça. OK. Ça se peut si c'est trop petit pour vous. Moi, je le fais avec des Chromebooks à l'école. OK. Je l'arrête. C'est magique. On comprend le principe. Merci. Essayez ça avec vos élèves. Tout groupe d'âge. Moi, je l'avais joué en atelier quelques années passées. Une section est gratuite. Je l'ai arrêtée. C'est correct. Si vous êtes, vous comprenez le principe, ça va. Je veux quand même vous montrer d'autres choses. J'ai eu, on dirait, beaucoup de choses à présenter. Donc, essayez-le. Un autre qui est pas mal magique, c'est le 99 math. Ça ressemble à un k-hout, sauf que c'est de la mathématique. Puis, c'est des défis de classe. Par exemple, multiplication. On fait 1000 multiplications. Notre but, c'est de faire 1000 multiplications en groupe classe. Mais ça ressemble quand même à un k-hout. Il y a quand même les premières places, deuxième place, troisième place. Mais, tu peux quand même battre des défis personnels. Donc, le 99 math, aussi, il est pas mal magique. Les jeunes l'aiment beaucoup. Quizlet, on vient de le faire. Quizzes aussi. Puis, bien sûr, notre fameux k-hout. Oui, en effet, essayez ça. Oui, c'est gratuit. C'est gratuit. Puis, Quizlet, c'est qu'une section qui est gratuite. Puis, il y a une section que vous pouvez payer. Ça dépend. Il se joue gratuitement. Il se joue gratuitement. Donc, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi qu'on le paierait. Parce qu'il se joue très bien gratuitement. Puis, si vous êtes un conseil avec Google, bien, ça rentre avec Google, là, l'inscription de ces quatre applications virtuelles-là. Est-ce que… OK. Là, je vais vous partager des activités, mes activités coup de cœur que j'ai faites avec mes élèves. Puis, je vais également partager ça avec vous à la fin. Donc, c'est vraiment des différentes choses. Comme je l'ai vraiment regardé ma planification. Puis, ah oui, ça, les élèves ont aimé. Ça, les élèves ont aimé. Je n'ai pas tout partagé ma planification, mais mes coups de cœur sont là. Puis, souvent, c'était peut-être pris de Pinterest. J'ai fait beaucoup de Pinterest. J'ai traduit des choses. Il y en a d'autres que j'avais fait, moi, quand j'étais en atelier, que je suis revenue en salle de classe puis que j'ai adapté pour mes élèves. Celui-là, c'est mon idée. Quel est l'air du triangle des Bermudes? Aussi simple que ça, mais les élèves étaient vraiment engagés dans la tâche. Puis, ils ont travaillé l'air. Ensuite, vous pouvez même leur dire d'autres défis. Je ne sais pas, là. Tu sais, par exemple, là, on parlait aussi d'une certaine distance. Donc, vous pourriez demander, OK, bien là, si je le fais en mètres au lieu d'en kilomètres. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a une panoplie de choses que vous pouvez faire ensuite. Puis, s'il y a une équipe qui finit plus vite que l'autre, vous ajoutez un petit défi. Puis, justement, tout le monde est occupé. Tout le monde travaille bien. L'autre. Puis là, je ne suis pas en diaporama parce que mes liens sont en dessous. Ah, pas lui. OK. Je l'ai ici. Celui-là, c'est pour travailler le mode médianne moyenne. La première section pour travailler le mode, c'est écrit, j'ai fait avec une collègue de travail. Donc, le premier qui travaille le mode, c'est de faire, tout le monde écrit, tous les élèves écrivent un numéro de 1 à 20, faire une bataille de boules de papier. Ensuite, chacun prend une boule au sol et montre le nombre qui est écrit sur la feuille de papier. Et ainsi, on peut travailler le mode. Donc, regardez le nombre qui se répète le plus souvent. On peut également travailler les autres, la mode moyenne et la médiane avec cette bataille de boules de papier-là. Mais pour travailler la moyenne et la médiane, il s'agit d'un... Ils deviennent des vues olympiques de vidéos par rapport. C'est tellement accrocheur auprès de nos élèves. Donc, j'ai mis une série de liens YouTube. Où est-ce que c'est des vidéos, là? Pas rapport. Puis les élèves mettent une note sur 10. Donc, moi, je choisissais peut-être cinq juges dans la classe par vidéo. Et ils mettaient, comme des juges olympiques, une note sur 10. Puis ensuite, en groupe classe, on travaillait comment calculer la médiane puis comment travailler la moyenne. Donc, je les faisais le veuille puis il y avait leur papier de juge puis on les plaçait en ordre croissant. Ensuite, on trouvait la moyenne. Puis ensuite, on trouvait et la médiane et la moyenne. Je pense que c'est l'activité numéro un de l'année scolaire. C'est la préférée. Puis, bien sûr, c'est les vidéos par rapport. Puis après ça, les élèves nous apportaient des vidéos par rapport. Je n'ai jamais eu de vidéos qui étaient déplacées. Je leur disais vraiment, il faut que ça s'écoute à l'école. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est qu'ils sont un petit peu vieux. Fait qu'ils ne sont pas en ce moment sur TikTok. Puis ils ne sont pas non plus dans leurs réseaux sociaux parce qu'on les avait trouvés genre en 2016. Fait que ce n'est pas des vidéos qu'ils ont vues. C'est une activité vraiment que vous pouvez... Puis ça, ça s'en vient. À la fin, je vous partage ça. Ça, c'est une activité vraiment coup de cœur. Ensuite, pour travailler les angles, mesurer des angles, je leur avais fait écrire leur nom sur des papiers ici. Puis ensuite, ils mesuraient les angles de leur nom. Ou avec du ruban masqué, du masking tape. Donc là, ils mesuraient également les angles sur un pépite. Donc, petite activité, très simple à faire, mais ça travaille quand même la mesure des angles. Puis je leur faisais les rentrains. Puis comme ici, vous voyez qu'ils ont fait les angles rentrains et les angles aigus. Arrondir les nombres, mais travailler en équipe de trois avec des nombres géants. Puis où est-ce qu'ils se partageaient, qu'ils disaient qu'est-ce qui se passait dans leur tête pour arrondir les nombres? On sait que c'est peut-être ce qui est le plus à travailler avec nos élèves. Ils ont de la difficulté à arrondir des nombres. Ça ne doit pas être juste dans mon école. Ça doit être partout. Donc ça, c'est qu'on en retravaillait constamment avec de la communication puis expliquait qu'est-ce qu'ils faisaient. Le casino de Noël pour travailler les probabilités. Donc ça, c'était qu'est-ce que j'intégrais. Là, on travaillait, par exemple, des fins de cours à préparer notre activité de probabilité. Donc ici, par exemple, quelle était la probabilité d'avoir une boule de Noël en dessous des verres? Ici, c'était de piger dans des cadeaux. Donc l'élève calculait vraiment les probabilités d'obtenir. Puis moi, qu'est-ce qui arrivait, c'est que j'invitais les autres classes de l'école. Je donnais des coupons. Puis on avait figuré ensemble qu'à 25 % de chances de gagner, vous remettiez plus de coupons et plus c'était facile, disons, de gagner au jeu, moins de coupons que tu remportais. Donc on avait calculé ça. C'était vraiment un défi de classe que j'avais lancé puis on était venus à bout de figurer qu'est-ce qu'on donnait comme cadeau. Ils ont fait des pancartes. Donc ça, c'est juste une idée. Le casino de Noël, c'est vraiment... Puis tu sais, on dirait avant les fêtes, comme ça, les élèves aimaient beaucoup, aiment beaucoup. Donc ici, le Philippe la bouteille, je ne sais pas si vous le connaissiez, c'est le Flip the Bottle. Donc ici, c'est traduit de Flip the Bottle, Philippe la bouteille. Puis c'est comment d'eau je dois mettre dans ma bouteille pour que la bouteille ait plus de chances d'être lippée sur le bon côté. Donc j'ai toute la méthode ici. Ça fait un petit peu de dégâts d'eau dans la salle de classe, mais ensuite l'élève font des tests avec une bouteille d'eau et le nombre de millilitres mis. Puis le lien Desmos, parce que c'est une activité qu'on retrouve sur Desmos. Le lien Desmos est là pour que l'élève puisse ensuite bâtir son graphique pour aller voir là avec son nuage. Est-ce que tu es avec le nuage de poing? Je crois que oui. Pour qu'il puisse aller voir combien d'eau il doit mettre. C'est assez évident que c'est à peu près le corps qu'ils doivent mettre d'eau pour qu'il y ait plus de chances de réussir leur Flip. C'est une activité qui est très, très intéressante. que les jeunes l'aiment beaucoup. Je vous partage le lien. Je suis rendue à combien de temps? OK, je suis correcte dans mon temps. Une autre activité que j'avais jouée dans un congrès de la FEMO, c'était Slam Dunk. Où est-ce qu'on lançait des cartes dans un bac à recyclage? Donc, encore une fois, j'ai-tu le bon? Oui, oui. Oui, merci. Je remarque que j'ai la même. Peut-être que je n'ai pas copié-collé. OK. Ça, c'en est un autre qui est le fun avec des jeux de cartes. Donc, combien de cartes qu'ils peuvent lancer dans un bac dans 30 secondes? Puis là, on entre le champion qui s'appelle Jim, le lanceur de cartes. Puis, lui, qui est très, très bon, on le part à zéro. Puis, nous, on le part à 60. Puis, lui, il lance 2.5 cartes par seconde. Puis, ensuite, on est capable de voir à quel temps est-ce qu'on va être capable de battre Jim, le lanceur de cartes. Donc, on est capable, une fois qu'on a lancé nos cartes, c'est quand est-ce qu'on va arriver au même temps que Jim, le lanceur de cartes. Donc, la marche à suivre est là. Puis, j'ai également mis le graphique que vous pouvez faire. J'accélère. Désolée. Si jamais vous avez d'autres questions, vous m'écrirez des courriels ensuite. Pour la littératie financière, j'ai pris un document du Quad 9. Donc, on le reçoit dans nos écoles. Sinon, il est en ligne dans le EAV. le Quad 9, il y a des sections qui s'appellent « Argent comptant, comptant » qui nous parlent de littératie financière. Donc, j'en ai mis un lien là-dedans. Puis, j'ai également préparé des questions suite à une lecture. C'est un texte qui parle d'un budget. Donc, comment faire un budget? Puis, j'avais préparé des questions. Puis, ensuite, que l'élève va refaire un budget comme mentionné dans le Quad 9. Donc, c'est de travailler de la maths, c'est de travailler de la littératie financière, mais avec notre superbelle ressource de Quad 9 que nous avons. Donc, il y a plusieurs Quad 9 qui ont des argents comptants, comptants, qui travaillent la littératie financière. Puis, j'en ressors un là. C'est celui Quad 9, volume 8. Où est-ce qu'on peut aller les chercher? C'est dans notre EAV avec notre compte enseigné. J'ai mis dans le chat aussi le lien pour dans numérico si jamais il y en a qui utilisent moins l'EAV. Je ne sais pas l'EAV. Moi, j'ai encore mes copies papier que j'ai gardées et que d'un an, maintenant, je ressors mes vieux magazines. mais cette ressource-là, c'était fait avant même, je pense qu'il y avait de la littératie financière dans nos curriculum. Je ne sais pas, mais c'est fabuleux à utiliser avec les élèves, bien sûr. Ça, c'est une autre activité que je fais au Poisson d'Avril. On sait comment nos élèves sont un petit peu excités quand ça vient la fête du Poisson d'Avril. Donc, je fais une activité qui s'appelle C'est Fichy. Je demande un petit budget spécial où est-ce que je peux acheter des goldfish comme ça. Puis, l'activité est ici en bas. C'est d'aller sa marche à suivre et là, à suivre vraiment avec les élèves. Il faut le faire avec eux, pas par pas. Puis, ça nous permet de faire des échantillonnages pour aller voir combien de poissons sont dans un lac. Donc, avec, on met juste des goldfish puis avec les soeufs pretzels. Une année, je n'ai pas trouvé les pretzels, donc j'ai mis des goldfish blancs. Puis, on était capable de, c'est des mots anglais, mais de marquer, de taguer les poissons comme un biologiste ferait pour aller chercher, pour aller découvrir combien de poissons il y a, donc avec des rapports ici. Ça, il faut le faire avec eux pas par pas. Donc, on faisait vraiment, tu en prends, tu les marques. Quand on les marquait, on prenait notre pretzel puis on allait l'ajouter. La marche à suivre, c'est vraiment de le faire pas par pas avec les élèves. Puis, qu'est-ce qui est en gris, c'est vraiment la réponse finale. Puis, ça tombe pas mal pile sur sur le nombre qui a été capturé. C'est une autre activité que je partage avec vous parce que je sais qu'au Poisson d'Avril, c'est jamais drôle enseigner les mathématiques. Un autre, j'étais arrivée avec mes gros méga sacs de popcorn comme ça que j'avais fait à la maison la veille. Puis, c'était fais-moi le plus gros prisme à base rectangulaire qui peut accueillir le plus de popcorn possible. Donc, j'ai également ici le document qui a été engagé bien sûr parce qu'après ça, je remplisais leur prisme avec du popcorn. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais acheté le popcorn no name puis j'avais fait tout sauter dans nos micro-ondes chez nous la veille, ça sentait le popcorn. Puis, juste me voir arriver avec ces gros sacs-là, l'élève était engagé à la tâche tout de suite. J'ai le document qui est dans ce que je vais vous partager. à un certain moment donné, j'avais entré un tricycle. Je trouve la différence entre la circonfine, combien de tours la grande roue fait, combien de tours de petites roues fait pour que la tour de... Je me reprenne. Donc, les petites roues qui tournent plus vite, donc combien de tours de petites roues qui est fait pour une grande roue puis ensuite, ce que j'avais fait, c'est que j'avais descendu en bas puis j'avais fait une course de tricycle avec les élèves. Mais regardez ici, on voit nos élèves, mais mes élèves qui sont engagés, qui avaient été capables de figurer, je pense que c'était à peu près 1.5, me semble, si je me souviens de la réponse. Je vais ressortir le tricycle de ma fille cette année. Une autre activité ici, c'est deux gardes de sécurité qui sont dans le Apple Campus en Californie. donc combien le garde va faire à l'intérieur, quelle distance le garde va faire à l'intérieur du Apple Campus puis quelle distance le garde extérieur va faire du Apple Campus. Donc, c'était de trouver les distances, la circonférence intérieure, la circonférence extérieure puis ensuite, il y a également un moyen de trouver l'air de la surface de travail du Apple Campus puis j'avais mis un petit lien YouTube que l'élève pouvait aller voir c'était quoi, le Apple Campus qui est très, très circulaire. L'information, ça dit que je pense c'est trois terrains de football à l'intérieur. Donc, l'élève est tout capable d'aller chercher de l'information sur l'Internet pour être capable de figurer nos deux gardes de sécurité, quelle distance ils vont parcourir puis ensuite, une panoplie de choses qu'on peut ajouter pour nos résolutions de problèmes à la verticale. Ça, c'était mon partage d'idées, j'en ai tellement à partager, je n'ai pas beaucoup de temps. Est-ce que vous aviez des idées à partager? Je vous mets un padlet dans le chat. Si jamais vous avez des idées à partager, prenez un, deux minutes pour aller me partager qu'est-ce qui serait gagnant qu'on pourrait faire avec nos élèves. Ah, ça. Puis dans Vraiment pas long, je débute avec Scratch et je débute avec Scratch. et je n'ai pas Sous-titrage si jamais vous avez des idées. Qu'est-ce qu'on pourrait peut-être, si vous avez vraiment une activité coup de cœur qu'on pourrait partager. Puis, moi, je vous partage mes idées coup de cœur, mes coups de cœur. voici mon doc dans lequel j'ai mis mes idées. Donc, qu'est-ce que je viens de vous présenter. C'est mes coups de cœur ici. Je viens de vous les partager si jamais vous voulez vous faire une copie. Simone, est-ce qu'ils ont accès au chat ensuite si jamais ils regardent s'ils visionnent la capsule? Non, pas dans la capsule ils n'ont pas accès au chat. Non, donc si jamais vous voulez vous prendre tout de suite une copie de mon Google Doc que je partage avec vous, c'est mes idées coup de cœur que j'ai partagées au courant de la présentation. J'aurai le même pour mes scratch que je vais vous présenter. Est-ce que vous aviez des questions, des commentaires? Ah oui? Ah, j'aime ça. Donc, mesure avec des objets parce que c'est comme ça. Oh my, oui. par une journée pédia. C'est moins santé, mais pour faire passer les bonbons d'Halloween de nos enfants, on peut amener ça puis faire des rapports ou des avec des Skittles et ainsi de suite, des Smarties. on pourrait faire des rapports sans arrêt. Donc, si jamais vous n'avez pas eu la chance d'ouvrir votre scratch, je vais scratcher avec vous. j'ai choisi quelques concepts mathématiques que je fais avec mes élèves. Une fois qu'on a fait une coupe, une fois que les élèves en ont fait une coupe, c'est vraiment, ils ont vraiment la tête au codage, ça va bien, ils sont capables ensuite d'en faire par eux-mêmes. je ne sais pas c'est quoi votre niveau d'aisance en scratch. Je vous demande bien des affaires à la fois. Oui, des translations et rotations dans la cour d'école. Les faire sortir à l'extérieur, c'est toujours magique. Donc, juste comme ça, votre niveau d'aisance scratch, juste pour savoir où est-ce que je pars avec... OK. Donc, moi, mon scratch, j'ai un code d'accès. Ma fille me mentionnait qu'eux, ils rentrent avec leur compte Google, que ça, je ne savais même pas. donc j'y vais avec scratch, j'ai un moyen. Peut-être que ça allait bien si vous tentiez d'en faire un avec moi, je vais vous guider. Je n'en prends pas un super complexe pour scratcher, pour coder. en fait, aussi, ce qui se travaille bien avec le scratch, c'est d'aller chercher des scratchs déjà existants. Donc, prendre un scratch qui existe déjà parce qu'il y a des banques puis des banques de scratch, puis d'aller copier des codes parce que les vrais codeurs vont souvent s'inspirer des autres codes, ils ne vont pas partir comme from scratch, il y en a également qui vont partir de codes existants, ils vont essayer d'aller travailler les codes pour les améliorer ou ils vont essayer peut-être de les modifier. Donc, avec scratch aussi, on peut faire ça. Avec scratch aussi, on peut prendre un code puis on peut aller les mélanger puis l'offrir à nos élèves puis qu'ils tentent de replacer les morceaux du casse-tête. Donc, le premier, je vais juste vous montrer, voici tout ce que je vous offre, je vais le partager avec vous à la fin. Donc, c'est les concepts mathématiques que j'ai codés. Donc, par exemple, comment calculer la puissance d'un nombre, je l'ai mis en codage. Il y en a que j'ai fait, il y en a que je suis allée chercher dans Scratch puis que j'ai modifié, il y en a que j'ai traduit en français puis il y en a d'autres que j'ai travaillé avec un collègue, Jean-François, mais qui apparaît dans Scratch, il offre ses idées dans Scratch également. Donc, je tente, je ne pense pas que je vais avoir assez de temps, mais je tente de faire ces trois-là. Je commence par coder l'air d'un rectangle. Avant même, je vais vous montrer ce que ça donne pour donc la première chose, c'est que je clique puis quelle est la base? Donc, je peux avoir dessiné, par exemple, un rectangle au tableau avec la base et la hauteur. Je rentre une base. Quelle est la hauteur? Je vais mettre une hauteur. puis ensuite, l'air du rectangle est de 20. Je peux l'améliorer. Je pourrais mettre centimètres carrés, c'est certain. Aller mettre des centimètres, c'est un petit peu plus complexe, par exemple, quand on entre notre donnée. Donc, ce code-là, je vous montre comment on s'y prend pour être capable de coder juste base fois hauteur puis d'aller mettre une réponse. Donc, qu'est-ce que je commencerais à faire avec mes élèves? Peut-être, j'aurais commencé avec le périmètre. Comment est-ce qu'on va faire pour calculer le périmètre? Puis ensuite, j'irais peut-être plus vers l'air. Puis une fois qu'on a fait l'air du rectangle, par lui-même, l'élève est capable de trouver l'air du triangle, l'air du trapèze, l'air de quel qui me manque, l'air du parallèle milligramme, c'est le même. Donc, ensuite, il est capable d'aller le faire par lui-même. Fait qu'on peut commencer avec le périmètre ensemble. On pourrait faire par exemple l'air du rectangle. Là, je vais juste prendre mes notes pour m'assurer que je fais la bonne chose qui s'est ici. Est-ce que je les ai mis, mes petits r? Ici. OK. Donc, j'en crée un, je vais faire un nouveau. Ce que les élèves aiment bien, c'est de choisir également ici leur bébite, leur sprite. C'est toujours le chat, mais s'ils vont voir le petit chat ici, ils peuvent choisir ce qu'ils veulent. On les laisse faire ça. Ça fait partie du fun de travailler avec Scratch. Donc, ils choisissent la bébite qu'ils désirent. Puis, c'est dans la bébite, dans le sprite, qu'ils vont faire leur code. Donc, la première partie du code, puis je vous les donne, vous allez toutes les avoir, vous allez pouvoir les enseigner pas par pas avec vos élèves. Donc, si vous voulez en faire un avec moi, la manière de commencer un code, c'est toujours avec le petit drapeau ici, qui est quand le drapeau vert est cliqué. J'aurais pu également faire cliquer sur le sprite. Moi, je le fais toujours avec le drapeau vert. Puis ensuite, on va aller créer les variables. On peut demander quelles sont les variables que j'ai besoin pour calculer l'air d'un rectangle. Donc, ensuite, les élèves vont nous dire qu'on a besoin de la base, puis on a besoin de la hauteur. Donc, je suis en train de créer mes variables ici, dans le orange. puis il va également me rester à trouver la variable air que je cherche. Donc, j'ai créé ici mes trois variables que j'aurais besoin pour calculer l'air de mon rectangle. Ensuite, je vais les remettre à zéro. Donc, resetter mes variables, resetter mes codes pour que si on clique, par exemple, si on met plein de rectangles au tableau, qu'au fur et à mesure que l'élève teste son code, bien, qu'il peut que tout va être remis à zéro. Donc, je vais encore dans les variables. Là, je vais aller mettre mes trois variables que je viens de créer. Je vais aller les mettre à zéro. Donc, je mets l'air à zéro. Ensuite, je mets la base, puis la hauteur à zéro. Donc là, je m'assure ici que tous mes codes vont arriver, vont être à zéro. Puis, je pose ma question. Donc là, je vais la poser deux fois. Je vais aller dans mon capteur puis là, je vais demander quelle est la hauteur puis quelle est la base. Donc, je commence avec quelle est la hauteur. Ensuite, je vais mettre quelle est la base. Oups. Puis, je dois aller chercher les réponses que l'élève va ajouter. Donc, encore une fois, je vais dans mes variables. Je vais avoir besoin de mes deux réponses. Je peux les sortir tout de suite. J'ai ma réponse qui va aller ici puis j'ai ma réponse qui va aller là. Arrêtez-moi si je vais trop vite. Donc, quelle est la hauteur? Je vais mettre ma hauteur à réponse. Ensuite, quelle est la base? Je vais mettre ma base à réponse. Donc, là, ma bibitte, elle va demander quelle est la hauteur. Je vais pouvoir le rentrer, mais ils ne feront pas de calcul tout de suite. je peux le tester par exemple pour m'assurer que ça va bien et c'est tout. Le code ne fonctionne pas encore puisque je n'ai pas mis mon opération mathématique. C'est ce qui reste à faire. Donc, ensuite, je vais aller calculer l'air. Donc, je vais mettre ar, a, puis tous mes opérateurs, toutes mes, voyons, mes opérations mathématiques se retrouvent ici dans mes opérateurs. j'ai le plus, le moins, donc addition, subtraction, multiplication et division. Puis, je vais aller multiplier ma base fois ma hauteur. Je peux le laisser comme ça puis que ma réponse, elle apparaisse. Donc, je l'essaye. Quelle est la hauteur? Cinq. ma base quatre puis regarde, j'ai l'air ici qui est apparu avec 20. Je peux le laisser comme ça ou je peux lui faire dire à mon petit sprite la réponse. Donc, ça, c'est une manière de s'y prendre. Donc, il va dire la réponse. je vais regrouper deux choses. Je vais regrouper l'air puis je vais regrouper ah tiens, je vais regrouper trois choses. Je vais aller me chercher un autre regroupuille. L'air du bon, bon, désolé, l'air du rectangle et je mets mon espace j'entre puis je peux mettre également mes centimètres carré. et je teste le code 4 base 5 l'air du rectangle est de 20 centimètres carré. On pourrait partir de ce code-là puis dire maintenant, j'ai un triangle. Comment est-ce que je m'y prends pour aller chercher l'air du triangle? Ah, je dois diviser par deux. Donc, je pourrais également ensuite faire je prends ça je vais aller ajouter mon divisé par deux basse fois hauteur je divise par deux puis je l'insère ici puis là, ce serait l'air du triangle. je peux tester mon code hauteur 4 là, je suis rendue dans un triangle base 5 l'air du triangle 10 centimètres carré. L'élève va être capable de faire ça une fois qu'on a fait un ou deux avec eux puis je trouve que ça lui permet d'être capable de voir c'est quoi les formules où est-ce que je place ma base où est-ce que je place ma hauteur donc c'est un codage je trouve que c'est un codage qui est pratique parce qu'en même temps ça lui fait travailler sa mathématique je fais pas juste ce genre de codage là par exemple je lui lance également des défis de codage mais une fois de temps en temps on travaille les formules avec ça ici puis toute la liste que je vous ai mentionnée mais c'est pas juste ça que je fais l'élève des fois il aime ça également être parti sur un défi dans Scratch dans tutoriel ils ont beaucoup 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 de tutoriel qu'on peut faire avec les élèves le jeu Pong il est super intéressant fait qu'il peut également faire des tutoriels si jamais puis si jamais vous n'êtes pas trop à l'aise avec Scratch ils ont des tutoriels moi je vous en ai partagé un autre également que j'ai fait cet été avec les élèves justement en atelier CFORP j'avais animé le cirque puis j'ai animé un cirque donc je l'ai partagé également avec vous pour faire un cirque avec les élèves donc il y a de la jonglerie puis il y a un éléphant qui saute sur une trampoline que j'avais fait cet été je le partage vous pourrez le faire avec vos élèves puis un petit dernier que je veux faire qui serait utile pour travailler les probabilités puis je vais terminer avec ça disons que je veux par exemple faire tourner une pièce de monnaie il y a le dé oui pile face donc on veut bâtir on veut faire tourner un dé voyons un pile face désolé donc je le pars je vais tourner une pièce de monnaie 10 fois puis ça se fait il n'est pas super gros je vais vous le remontrer donc je vais tourner une pièce de monnaie 10 fois ensuite on peut travailler les probabilités expérimentales les probabilités théoriques qu'il y a avec ça donc le code pour faire celui-ci encore une fois laisser les élèves aller se chercher quelque chose qui les intéresse puis entrer le code nécessaire donc les variables ce seront maintenant des listes que nous allons faire donc l'événement j'ai perdu ma souris qui est ici donc quand le drapeau vert est cliqué puis là je vais aller créer mes listes je veux créer deux listes ici en bas créer mes listes ma première liste je vais l'appeler pile ma deuxième liste créer une liste je vais l'appeler face je vais aller les vider pour faire sûr que quand je recommence mes nouvelles listes c'est vide donc je vais vider pile je vais vider face parce que j'ai oublié également un autre variable que je dois créer qui s'appelle ma pièce de monnaie donc qu'est-ce que je viens de faire je viens de créer deux listes pile face et je viens de créer une pièce de monnaie dans mes variables je vois ici qui apparaissent puis ce qui est le fun là-dedans c'est qu'il y a un si-sinon qui est à l'étude donc le bloc si-sinon je vais dire je vais tourner une pièce de monnaie 10 fois je peux choisir le nombre de fois là j'ai choisi 10 mais je peux prendre le nombre de fois ensuite je vais aller répéter mon événement l'événement ici est les 10 fois mais si j'avais pris par exemple 20 fois j'aurais juste changé ici mon 20 fois puis ensuite je vais aller mettre ma variable donc je vais aller changer mon pile et mon face ce que je vais faire c'est que je vais aller le mettre ici je vais aller mettre ma pièce de monnaie dans un nombre aléatoire fait qu'au lieu de l'appeler pile puis face je vais l'appeler 0 ou 1 c'est comme ça que je vais décider dans quelle liste ça va aller ah je ne l'ai pas mis en bonne place c'est ici qui va donc je mets ma pièce de monnaie avec un nombre aléatoire donc le le programme il va décider si c'est 0 il va aller dans pile si c'est 1 il va aller dans face je vais mettre mon 6 sinon qui est ici comme ça puis là je vais aller choisir mon opérateur fait que si ma pièce de monnaie est à 0 ça va aller dans cette pile-là puis si ma pièce de monnaie est à sinon ça va aller dans l'autre pile fait que si ma pièce de monnaie est égale à 0 on va aller la mettre ajouter pile à pile sinon ajouter face à face pour pas que ça aille trop rapidement je vais juste le faire attendre un petit peu je pense pour qu'on voit qu'est-ce qui se passe juste ici ça ça fait juste remplir mon mon tableau plus je vais enlever pièce de monnaie ici donc je vais aller dans ma variable puis je vais juste enlever pièce de monnaie pour pas que ça l'apparaisse je desserai mon code lorsque le drapeau vert est cliqué oups je cache ça ainsi je peux travailler les probabilités avec mes élèves donc ça c'est une autre méthode ça programme pas une formule mais ça peut quand même nous aider à travailler les probabilités il y a si je vous montre le document que je partage avec vous je vais le mettre tout de suite dans le chat puis faites-vous une copie puisque c'est comme si le chat on n'aura plus accès ensuite donc ça c'est tout ce que je vous offre c'est les codes je l'ouvre je l'ouvre ici donc comme vous pouvez voir j'ai tout pris des captures d'écran de mes codes ici il y a un sous-programme lorsqu'on travaille le sous-programme le sous-programme il est en huitième année le dénombrement prédéfini c'est lorsque je dis le tourne-monde dix fois donc c'est ce que je partage avec vous il y a le dénombrement prédéfini vous y avez tout accès faites-vous peut-être une copie ou le gardez peut-être dans votre drive pour que vous puissiez désolé y avoir accès donc ça c'est tout ce que j'ai ce que j'ai mis dans le document que je viens de partager avec vous juste comme ça est-ce que il y a d'autres peut-être on pourrait dire dans le chat est-ce qu'il y a d'autres choses qui manquent que je pourrais coder si jamais vous avez des idées j'ai la puissance le pourcentage les taxes c'est tout là vous pouvez aller voir les fractions équivalentes j'ai eu de l'aide de mon collègue Jean-François mais il y en a beaucoup que j'ai déjà fait au motéti il est un petit peu plus complexe intéressant les devises il est le fun je vais juste vous le montrer parce que ça travaille les devises c'est en septième mes projets ça je les garde ici c'est pas pire donc c'était en arrière de chaque je vais vous le mettre plus gros en arrière de chaque c'était comme où est-ce bon ben je vais vous le montrer je vais m'arrêter de parler donc partons en voyage où veux-tu aller donc là il cliquait sur l'endroit par exemple jamaïque combien de dollars canadiens veux-tu échanger par exemple 50 dollars 50 dollars puis là ça va me dire combien de dollars jamaïcains ça fait donc je suis allée rentrer c'est ceux de l'an passé parce que je ne l'ai pas refait encore cette année mais ça changeait ça convertissait les dollars canadiens c'est sûr que ici il y a une erreur de codage je pourrais mettre un espace entre mes dollars jamaïcains puis mes dollars canadiens donc ça c'est un autre galet mexicain ça va me changer en pesos donc aller avec un site juste aller chercher c'est quoi la conversion quand j'ai enseigné les devises j'ai demandé à mes élèves d'apporter des devises de la maison c'est comme je ne sais pas si vous avez déjà enseigné les matières et matériaux en tout cas les roches en quatrième année lorsque les élèves regardent les roches puis ils sont tellement émerveillés par les roches bien lorsque j'ai apporté des devises en classe ou que les élèves ont apporté différentes devises puis que je les montrais aux élèves ils étaient tellement émerveillés de découvrir les nouvelles devises donc ça c'est une autre petite activité coup de cœur que je n'ai pas insérée mais c'est à cause que je viens d'y penser d'amener des devises de la maison j'avais des dirhams marocains j'avais des hyènes les élèves ont apporté plein plein de devises puis c'était vraiment gagné pour tous mes élèves ouf ceci termine pas mal ce que j'avais à vous dire mais est-ce que vous aviez d'autres je peux partager la présentation il faudrait peut-être juste j'enlève mes notes personnelles ok oui je vais le faire puis je ne sais pas si je partage en pdf est-ce que vous aviez des commentaires pour moi est-ce que vous aviez des questions j'avais mis en début de présentation mon mon adresse courriel n'hésitez pas à communiquer avec moi si jamais puis là je veux juste m'assurer que vous allez avoir accès à ma présentation Simone c'est quelque chose qu'on peut faire partager la présentation oui tout à fait ok ça ne me dérange pas c'est juste que je veux m'assurer qu'on va y avoir accès ok ok pendant que Renel fait ça on peut commencer à compléter le sondage de satisfaction si vous n'avez pas de questions j'ai mis le lien dans le pouvoir de clavardage on profite pour remercier encore une fois Renel d'avoir partagé son expertise si généreusement avec des choses très concrètes qui engagent les élèves dans leur apprentissage en mathématiques puis je vous encourage à vous inscrire à d'autres formations dans le cadre des instituts d'automne il y a aussi la série impact on a une conférence le 9 novembre sur les autochtones donc si ça vous intéresse vous avez le lien de la présentation je remets à l'instant le lien pour le sondage de satisfaction alors s'il n'y a pas de questions s'il y a des questions vous pouvez les mettre dans le chat ouvrir votre micro votre caméra s'il n'y a pas de questions vous pouvez quitter la rencontre je vous remercie de votre participation je vous souhaite une excellente fin de soirée merci donc la formation est terminée vous pouvez remplir le sondage de satisfaction puis quitter la rencontre merci de votre participation merci à Vanelle de partager son expertise merci je rappelle que la formation est terminée je vous invite à quitter la rencontre à moins que vous ayez des questions évidemment on est là pour vous aider pour vous appuyer pour répondre à vos questions s'il n'y a pas de questions je vous invite à quitter la rencontre merci